Aujourd'hui, nous allons voir la mitose et le cycle cellulaire. La mitose est une étape du cycle cellulaire, c'est-à-dire du cycle de vie de la cellule. La durée du cycle cellulaire est variable suivant le type de cellule. Le cycle cellulaire comprend deux phases, l'interphase et la mitose. L'interphase, qui est le moment le plus long, est une étape de réparation et la mitose est une étape de division. L'interphase est l'étape la plus longue, elle dure environ 24 heures. La mitose, elle, durera moins d'une heure. L'interphase se décompose en trois périodes appelées G1, S et G2. Au cours des phases G1 et G2, la cellule va augmenter en volume. Elle va augmenter le nombre d'organites, comme des mitochondries et des chloroplastes. Par conséquent, durant la phase G1, on a une étape de croissance de la cellule et de préparation à la réplication. Durant la phase S, une petite enzyme appelée ADN polymérase ou DNA polymérase va permettre la réplication de l'ADN. Chaque brin va être copié. On va donc passer de chromosomes simples à des chromosomes doubles, les brins étant reliés entre eux par le centre-mer. A l'issue de cette phase S de réplication de l'ADN, on observe une nouvelle phase G, GAP, appelée phase G2. Durant cette phase, la cellule va continuer de grandir et cette fois va se préparer à la mitose. La mitose, également appelée phase M, est l'étape de division cellulaire à proprement parler. Voyons ce qui se déroule durant cette mitose. Cette mitose est décomposée en quatre grandes phases. La première étape, la prophase, permet une condensation des chromosomes. L'étape suivante est la métaphase. Durant cette phase, l'enveloppe nucléaire disparaît complètement et les chromosomes vont s'aligner sur le plan équatorial de la cellule. Les microtubules vont former des filaments qui vont relier les pôles de la cellule au centre-mer des chromosomes. On appelle ces filaments le fuseau mythotique. La phase suivante est la phase d'anaphase. Les filaments de microtubules vont tirer les chromosomes vers les pôles de la cellule. Chaque chromatide est donc entraîné vers un pôle de la cellule par le raccourcissement de ces microtubules. La phase suivante est la phase de télophase. Cette fois-ci, l'enveloppe nucléaire se reforme et on observe des chromosomes formés d'une seule chromatide au niveau de chaque pôle de la cellule. Finalement, on observe qu'on est passé d'une cellule possédant quatre chromosomes doubles à deux cellules phi possédant chacune quatre chromosomes simples. Par la suite, ces deux cellules phi vont se séparer définitivement par la formation de deux membranes cellulaires distinctes. On appelle cette phase la cytodirèse. Cette cytodirèse clôt définitivement la mitose. La mitose est un procédé très innovant dans le monde du vivant puisqu'il permet à partir d'une seule cellule de créer deux nouvelles cellules phi identiques entre elles et identiques à la cellule mère. C'est ce qui vous permet de fabriquer des nouvelles cellules dans votre corps, de la peau, du muscle, des poils, etc.